Bref, j'étais complètement bourré. J'avais aucune idée de ce que j'avais fait. Ah si. J'arrive pas à rentrer chez moi. Parce que t'es pas chez toi mon pote, t'es bourré ! J'étais bourré. Je le sais parce que j'arrêtais pas de répéter Eh je suis pas bourré, je suis pas bourré. Eh je suis pas bourré. Parce que j'ai dit Qu'est-ce qu'il y a ? Au milieu d'un couloir où il n'y avait personne. Je me suis souri dans la glace de la salle de bain et je me suis dit C'est le meilleur. J'ai respiré dans mon t-shirt pour pas vomir. J'ai parlé à une fille et un mec est arrivé et m'a embrouillé. J'ai voulu faire la paix mais il m'a poussé. Je savais pas qui était cette fille. Ah si. Avant d'être bourré, j'avais dragué une fille. Salut. Elle valait 100 points. Pour vous donner une idée, Marla vaut 6500 points. Mon ex vaut 7200 points. L'or vaut 4200 points. Et elle, elle vaut... Elle vaut énormément. Donc 100 points, c'est pas top. C'est un peu macho, je sais, mais c'est dans ma tête. J'ai décidé de lui laisser une chance. Moi j'avais juste à côté. Plus 100 points. Enfin j'ai déjà joué des plans à 3 quoi. Plus 300. Avec qui ? Enfin je me souviens plus, j'étais trop bourré. Elle est passée à moins 1000. Alors je me suis mis à boire. Voilà pourquoi j'avais bu. Je savais même pas pourquoi j'avais dragué cette fille. Ah si. Arrivé à la soirée, c'était mort. Y'avait que des filles à 0 points. Et puis Kyron m'a subtilement signifié qu'une d'entre elles était plus ouverte que les autres. J'y suis allé. Et ça... Ça, c'est à moi. Là je suis pas chez moi. J'ai fait du café. J'ai fait du café, j'ai fait du café, j'ai fait du café.